L'UJPK et l'album Montagne Russe aussi, je voulais aussi qu'on dise un petit mot sur cet album que tu as construit pendant des périodes de confinement, de reconfinement, de sortie Voilà, c'est pour ça, d'où le nom Montagne Russe aussi Est-ce que toi qui as l'habitude de bosser en groupe, ça t'a paru compliqué ce projet ? Tout un projet en solo, parce qu'il y avait évidemment des titres solo que vous aviez fait avec Columbine Est-ce qu'il t'a paru compliqué ce projet justement ? Quand je me suis lancé dedans, au début je pensais que ce serait juste en gros la même chose mais tout seul Et au fur et à mesure j'ai capté que se lancer en solo c'est tout reconstruire et que c'est un gros taf Et c'est pour ça qu'aussi il a fallu passer d'abord par des EP, par plein de projets un peu parallèles Avant de se lancer vraiment dans l'album et quand je l'ai fait c'est que je me sentais prêt Et quand tu le réécoutes là, est-ce que t'es content de ce premier vrai album solo ? De ouf, je suis archi content, je trouve qu'il me ressemble, qu'il ressemble à ce que je voulais faire Et voilà, je trouve que ça marque aussi mon identité après ce que j'ai pu faire avant Et voilà, c'est une espèce de coup d'envoi Et là tu penses à quoi ? Il y a la tournée ? Je pense fort à la tournée, je pense à... A déjà d'autres morceaux ? Parce que tu nous as fait des inédits, oui Bah tu vois, ouais, c'est ça en fait, tout ce que j'ai fait cette semaine C'est aussi le fruit de plein de sessions studio qu'il y a eu après l'album Ou même pendant et tout Et du coup, c'est voilà, c'est genre on arrête jamais de faire de la musique Et je commence déjà à réfléchir à la suite C'est très bien Planète Rap Sous-titrage ST' 501